Hello et bienvenue sur ce tutoriel pour coudre la jupe Nolwenn. La jupe Nolwenn c'est une jupe trapèze caractérisée par un pli creux central, deux poches passepoilées. Elle est entièrement doublée. Vous pouvez retrouver deux longueurs pour la jupe Nolwenn, une longueur courte et une longueur midi juste en dessous du genou. Vous commencez donc par découper votre tissu, vous allez découper votre doublure d'eau deux fois dans la doublure, votre doublure devant une fois dans la doublure au pli. Dans la doublure vous découpez également vos fonds de poche, ça fait deux rectangles. Puis dans le tissu vous allez découper quatre rectangles de 12 par 4 cm, mais tout est expliqué dans le livret pour les dimensions pour faire les passepoilées. Votre morceau devant que vous allez découper une fois dans le tissu au pli. Votre morceau de parementure devant que vous allez découper une fois dans le tissu au pli. Votre parementure d'eau que vous allez découper deux fois dans le tissu. Et votre morceau d'eau que vous allez découper deux fois dans le tissu. Vous n'oubliez pas également de faire des tests sur des chutes de votre tissu pour vérifier votre poids. Commencez d'abord par surfiler ou surjeter, si vous avez une surjeteuse, toutes vos pièces de patroux. Nous allons coudre le pli creux. Vous vous positionnez sur l'envers de votre jupe, vous marquez avec une épingle la fin de votre pli creux et vous allez venir tracer une ligne avec votre jupe toujours pliée en deux pour définir l'endroit où vous allez coudre le pli creux. Vous allez coudre donc sur toute la ligne. Vous allez sous votre machine, vous faites un point droit, point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin du pli creux. Puis une fois cette opération faite, vous vous placez sur l'endroit de votre tissu et vous allez aplatir. Là je le fais avec les mains mais vous pouvez le faire avec le fer à repasser. Vous allez aplatir votre pli creux de sorte à ce que vous ayez autant de matière à droite que à gauche. Et vous allez faire une piqûre de maintien pour que le pli creux reste bien en place. Nous nous attaquons au gros de ce patron qui sont les poches passepoilées. Vous pouvez évidemment vous en affranchir si vous ne souhaitez pas les réaliser. Vous commencez par marquer vos poches avec des épingles et vous allez tracer vos lignes de poche avec un crayon à papier ou un feutre effaçable. Une fois cette opération faite, je vais venir placer du thermocollant sur l'envers de mon tissu pour que les passepoils soient bien en place. J'ai découpé un morceau de thermocollant qui doit faire 6 cm par 16 cm à peu près. Vous prenez ensuite vos morceaux de passepoil que vous pliez envers contre envers. Vous marquez le pli au fer et vous allez venir tracer une ligne sur le milieu de vos passepoils en laissant 1 cm de chaque côté. Vous positionnez vos passepoils, les bords francs sur la ligne que vous venez de tracer sur votre jupe, sur l'endroit de votre jupe et vous épinglez vos passepoils bord à bord. Nous allons ensuite venir coudre sur la ligne tracée sur vos passepoils. Vous laissez bien 1 cm au début et 1 cm à la fin. Il faut bien faire attention à ce que vos deux lignes soient parfaitement parallèles. Ça vous donne ce résultat-là. Et vous faites de même pour votre autre poche. Une fois que vous avez cousu sur les lignes, vous allez replier le passepoil sur lui-même et vous allez venir marquer deux crans au niveau de la ligne qui est tracée sur votre jupe à 2 cm de la fin de la ligne. Vous prenez votre règle, vous mesurez 2 cm, vous tracez un petit cran, pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, nous allons venir ouvrir entre ces deux grands avec un des coups vites et ou des ciseaux sur toute la ligne. L'opération est minutieuse, vous faites bien attention à faire une ouverture bien droite. L'opération est minutieuse, vous faites bien attention à ce que vous faites. Une fois que vous avez ouvert la ligne entre les deux grands, vous faites la même chose pour votre poche bien évidemment. Puis sur l'envers, vous allez prendre une craie ou un feutre effaçable et vous allez venir tracer des petits triangles qui vont donc partir de la fin de vos coutures au début de l'ouverture que vous venez de faire avec vos ciseaux. Vous allez ensuite prendre vos ciseaux et ouvrir ces petits triangles. Vous vous replacez sur l'endroit de votre tissu et vous allez faire rentrer vos passepoils à l'intérieur. Et vous allez venir coudre bord à bord le triangle ainsi que les deux passepoils. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Vous piquez ensuite au point droit Et votre poche est désormais terminée Vous répliquez bien sûr la même opération pour votre deuxième poche Vous pouvez également fermer le passepoil à l'aide d'un point invisible que vous pousez Nous repassons à une étape un peu plus simple, l'assemblage du devant et du dos Vous prenez votre morceau devant et vos morceaux d'eau et vous allez les assembler par les côtés Vous faites exactement la même chose pour votre parementure devant et vos parementures d'eau Et toujours la même opération avec votre morceau doublure devant et vos morceaux doublure d'eau Vous cousez à 1 cm Une fois cousu, vous allez ouvrir les marges de couture au fer Nous assemblons maintenant la parementure à la doublure Vous prenez votre morceau de doublure que vous positionnez endroit visible vers vous Et vous allez prendre votre parementure que vous allez coudre endroit contre endroit Les parties sont courbes donc il faut bien faire attention à commencer à épingler au niveau des jonctions des coutures Et à tordre légèrement le tissu afin de faire correspondre les arrondis de doublure et de votre parementure Vous allez ensuite coudre sous la machine à 1 cm Et vous allez coucher les marges de couture vers votre parementure Reprenez votre tissu principal, nous allons poser le zip invisible Vous prenez votre zip et vous allez le coudre endroit contre endroit sur la première partie du dos Si vous n'avez jamais cousu de zip invisible, je vous conseille d'aller regarder la vidéo tutoriel de la jupe Caroline Où j'explique très en détail la pose du zip Vous changez de pied sous la machine Vous prenez votre pied pour fermeture invisible Et vous allez venir coudre le premier côté du zip Vous vous arrêtez environ 3 cm avant la fin de votre zip Vous allez ensuite épingler la deuxième partie du zip à votre deuxième morceau d'eau Le zip toujours endroit contre endroit, vous faites bien attention à le retourner J'ai d'ailleurs oublié de préciser que vous devez placer le petit bitonium en plastique de votre zip invisible A 1 cm du bord du haut de votre jupe Cela nous permettra d'épingler correctement la doublure au haut de votre jupe Vous cousez la deuxième partie de votre zip Et vous avez donc un zip parfaitement invisible Nous allons maintenant assembler la doublure au tissu principal Vous allez venir épingler endroit contre endroit votre doublure à votre tissu de jupe Et vous allez coudre à 1 cm Vous allez devoir coudre la doublure au tissu de jupe Afin que la doublure reste bien à l'intérieur de ma jupe, j'ai décidé de faire une sous-piqure. Vous allez donc prendre votre doublure et la marge de couture, uniquement ces deux épaisseurs-là, et vous allez piquer à 2 mm du bord. Ce qui fait qu'une fois que la doublure sera à l'intérieur de votre jupe, elle sera vraiment bien maintenue et la couture que vous allez faire ne sera pas visible sur l'endroit. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. Vous allez venir faire un repli de 1 cm de votre doublure sur votre zip invisible, que vous allez épingler et vous allez venir faire une couture à la main, faire un petit point invisible. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, je vais avancer plus vite pour vous montrer le reste, même s'il ne reste vraiment pas grand-chose. Une fois que vous aurez fait ce point invisible, il vous suffira simplement de fermer le dos de votre doublure en épinglant les deux dos endroit contre endroit, et de faire un point à la machine à 1 cm, pareil pour le tissu principal. Enfin, vous n'avez plus qu'à réaliser les ourlets. Pour l'ourlet de votre tissu, vous faites deux replis de 1 cm que vous marquez au fer, et vous viendrez ensuite piquer au point droit à 8 mm. Et pour l'ourlet de votre doublure, j'ai simplement fait un surjet. Votre jupe Nolwenn est désormais terminée. C'est une jupe qui est plutôt rapide à coudre si on s'affranchit des poches passepoilées. En tout cas, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cousu, je pense 4 fois. Je trouve qu'elle est hyper facile à mettre avec plein de tenues. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser ici, ou à venir me parler sur Instagram. Et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501